Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier pour la troisième partie de la vidéo sur les raisons des ruptures et que doit faire un homme en tout cas pour garder sa femme. Et dans cette troisième partie, on va parler de que me disent les femmes quand elles ont été quittées par leurs hommes pour voir la différence avec les ruptures des femmes pour les hommes. Alors, nos coachings en face à face dans la région de Montpellier et par Skype et par téléphone pour les coachings coup de fil et vous savez qu'après votre coaching, vous avez 15 jours pour m'appeler autant de fois que vous voulez pour m'envoyer des textos pour comprendre parce que pendant le coaching, des fois, on oublie ce qu'on voulait dire ou on pense avoir compris, on n'a pas bien compris. Donc, si votre coach ne vous propose pas ces 15 jours après, c'est que votre coaching ne sera pas forcément efficace. Voilà, alors, je vous rappelle que quand un homme est quitté et qu'il vient me voir, et ça j'ai un peu l'habitude depuis 1999, c'est trois types de questions, c'est pourquoi elle est partie, est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour la récupérer. Et vous allez voir que ce que me dit une femme quand elle a été quittée, c'est tout à fait différent. Je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Alors, quand une femme est quittée, c'est plutôt des remarques que des questions. Les remarques, c'est pourquoi est-il si lâche, ou, et c'est le pendant, c'est vraiment une ordure de m'avoir laissé. Deuxième remarque que j'ai, qui ne sont toujours pas des questions, c'est je vais le faire payer cette ordure, même si ce n'est pas vrai, mais c'est l'idée de vengeance. Et la troisième idée, c'est qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Donc, vous voyez que pour les hommes, c'est comment faire pour qu'elle revienne, pour les femmes, c'est comment je vais faire pour lui faire payer, ou pour faire payer à la femme pour laquelle il est parti, qui est souvent plus jeune, plus gentille, plus désirable, du point de vue de l'homme, et c'est pour ça qu'il s'en va. Et donc, madame comprend tout un coup qu'avoir été acariâtre pendant des années, s'être peut-être même négligé un peu, comment dirais-je, volontairement, est une des raisons pour lesquelles la personne est partie. Donc l'homme s'en va quand il ne trouve plus sa femme assez attrayante à son goût, et que quand il a des moyens financiers assez conséquents, qu'il peut se permettre un divorce, ou qu'il attire quelqu'un de plus jeune par sa puissance, c'est à ce moment-là qu'il va partir. Il va partir non pas pour avoir la paix, mais pour avoir quelqu'un à son bras, qui lui confère plus de puissance et de plaisir. Voilà, c'est comme ça. Alors, il peut y avoir des exceptions, pour les hommes comme pour les femmes, bien évidemment. Là, je vous dis, c'est une expérience personnelle, depuis 1999, des personnes qui viennent dans mon cabinet. Alors, il peut y avoir des thérapeutes qui ont eu des idées totalement différentes de personnes qui les ont visitées, mais ça m'étonnerait un petit peu. Donc vous voyez que quand une femme est laissée, elle ne va pas forcément essayer de récupérer son mari, ou d'une façon différente, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour récupérer ? Il va dire, plutôt, qu'est-ce que je vais faire pour déglinguer la personne pour laquelle il est parti ? Si monsieur est parti, c'est que vous ne... Enfin, en général, il peut y avoir des exceptions, c'est que vous ne le satisfaisiez plus au niveau physique et au niveau sexuel. Pour une femme, si madame s'en va, plutôt, pour deux raisons, c'est que monsieur n'a plus de projet, est devenu mou, ou monsieur ne l'écoute pas assez, et se fout d'elle, et donc est rentré dans son monde. Donc, d'un côté, c'est plus physique, monsieur quitte pour un côté physique, et madame pour un côté psychologique. Donc, messieurs, si vous voulez garder mesdames, et ce côté, toujours punchy, toujours j'ai des projets, toujours j'avance, et une fois que la personne vous admire, et là, il ne faut pas oublier la deuxième étape que je vous indiquais dans la première vidéo, c'est d'être à la fois compréhensif et attentif, après l'admiration, et pas l'inverse. Si vous êtes d'abord compréhensif et attentif, vous allez tomber dans la flouine zone. La plupart des jeunes coachs qui sont sur YouTube vous expliquent comment sortir de la flouine zone, ça ne fonctionne pas, simplement parce qu'il n'y a pas eu la partie admiration. Donc, ne dépensez pas de l'argent en vouloir sortir de la flouine zone, de prendre des formations là-dessus, ça ne fonctionne pas. Pensez être dans le bon ordre, d'abord je me fais admirer, par mes projets, par ma puissance, etc. Et ensuite, je passe dans la partie compréhension, attention, ne faites pas l'inverse, et si vous êtes dans la partie admiration, donc vous n'êtes pas dans la partie compréhension, ensuite attention, vous allez aussi foirer votre relation. Voilà, trois vidéos pour vous faire part d'une vingtaine d'années d'expérience. Voilà, ce n'est pas ce que vous entendez généralement sur votre thérapeute, de votre coach, ou sur YouTube, mais c'est la dure réalité qui fonctionne comme ça. Voilà, donc c'était Bruno Marshall. Si vous pensez pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans un cas ou d'un autre, qui n'ont pas compris comment fonctionne un couple ou comment fonctionne l'autre, mettez un commentaire ici, partagez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, abonnement plus pouce bleu, ça va permettre à YouTube de référencer cette vidéo et de la partager. Voilà, c'était Bruno Marshall et je vous dis à très bientôt.